Les difficultés et les performances de la radio nationale congolaise qui a rosé autrefois l'Afrique, on en parle dans ce journal car le monde célèbre, c'est 13 février, la radio, ce média toujours populaire en RDC. Il est 7h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal magazine, mais d'abord les titres. La société brassicole Varoumbe Vérage, une filiale de la firme internationale Ergicorps, va s'installer dans quelques mois en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, a reçu en audience son patron à la cité de l'Union africaine. Il était accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Ce vaste projet d'installation de l'usine de Pepsi va créer plus de 2000 emplois aux Congolais suivis. Après de nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique foudroyante en vue. La société brassicole Varoumbe Véverages, une filiale de la firme internationale Ergicorps, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maloukou, Zès, pour la production des boissons en canette et en bouteille de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. Seul à tout seul Pepsi, Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début, nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Palocou, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bissé-Lélé, ont pris part à cette audience. Tout le monde, tous les membres du gouvernement soutiennent les institutions de la République, en commençant par la première d'entre elles, à travers une motion. Ils l'ont fait savoir au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Je vous propose donc de suivre cet extrait de ce compte rendu avec Patrick Mouyaia, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu de prime abord et de manière ferme à réitérer le soutien du gouvernement au président de la République, chef de l'État, dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. Il a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper notre processus démocratique par une quelconque forme de déstabilisation, que ce soit des institutions de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour le travail abattu avec brio durant son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'est terminée le 5 février 2022, avec le passage de Flambeau à son homologue du Sénégal et sa désignation à l'unanimité en tant que champion africain contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Une ambiance inhabituelle à Kinshasa ce samedi matin. Le militaire de la garde républicaine était en marche d'endurance dans les grandes artères de la capitale. C'était un exercice de routine pour renforcer les conditions physiques de cette unité d'élite. Après 5 heures de marche, partie de la place de l'échangeur et la gare centrale, ses officiers, les officiers supérieurs et les hommes des troupes se sont retrouvés au camp au Tchattu où les commandants de la garde républicaine ont rappelé à ces troupes leur travail suivi. Le soleil, à peine visible dans le ciel, un premier groupe de 3000 militaires de la garde républicaine était déjà rassemblé sous la place échangeur à Limité pour recevoir des dernières consignes avant d'entamer la marche dite d'endurance. C'est ici que le goût a été donné par le commandant de la garde républicaine, le général Christian Tchuewe. Officiers supérieurs et hommes de troupes formant des colonnes ont parcouru le boulevard Lumumba en passant par Sendwe, boulevard triomphal bravant la pluie qui s'y était invité. Parti de l'échangeur, certains marcheurs sont passés par Bandalungua et d'autres par Linguala. Et dans le même temps, 1500 autres militaires en colonne, partis de la gare centrale, ont fait le même exercice physique, direction finale, le Kanchach. Un exercice routinier qui réprend après la baisse sensible du cas de Covid-19 constaté dans la capitale, nous attend renseignés. Déterminés, ces éléments chargés de la protection du chef de l'État ont fait preuve de la rusticité, la résilience et l'audace. Rentrés sur le Kanchach, point de chute après 5 heures de marche, ils ont tous été convoqués à une causerie morale du commandant de la GR. Tout en les félicitant pour leur bravoure, le général Christian Chivoué a rappelé au nouveau venu les valeurs qui caractérisent cette unité de FRDC. Le nom de ce qui est 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 leлед. Dans l'inclinage, je vous remercie de la baisse du Kanchach, il y a eu des félicitations à le commandant suprême, le président de la baisse du Félix Antoine Tshisekedi, je vous propose que ce qui est 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 le premier. Et pour les jeunes, j'insiste, ils ont représenté mon conseil Mboka. Il faut rappeler ici que la pratique du sport chez les militaires est un exercice normal de conditionnement physique. L'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine considérée comme une feuille de route pour les gouvernements, c'est l'un des acquis de la mandature de l'RDC à l'Union africaine. Les panels d'accompagnement de cette mandature a tenu samedi un point de presse au cours duquel il a énuméré point par point les activités déployées et leur impact sur les continents. Patrick Michel Moukoui nous en parle. Le mandat est bien fini, c'est l'heure du bilan pour le panel d'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Face à une représentation de la presse nationale et internationale, les membres de ce panel ont totalé ce samedi en longueur toutes les activités considérées comme des acquis de la mandature du président Félix-Antoine Tisekedi à la présidence de l'Union africaine. Le professeur Ntoumba Louaba et ses collègues ont insisté sur entre autres activités diplomatiques et culturelles comme l'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine qui est une sorte de feuille de route pour les gouvernements avec un accent sur les fondamentaux de la culture. Autre l'instauration du Grand Prix africain de la littérature, la thème de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante ou encore le premier colloque sur l'albinisme, les panélistes ont également insisté sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 avec en exergue la mise en place de la plateforme de fourniture de médicaments. Ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu ou le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service du peuple. Le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre la Covid et dans d'autres domaines comme culturel, on s'est assez vu, et dans d'autres secteurs encore. Plébiscité champion de la masculinité positive par ses pairs, pour ses actions pointues contre les violences basées sur les genres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inscrit le continent africain dans un processus irréversible pour la réparation des victimes et l'atteinte de l'objectif zéro cas de violences basées sur les genres. Nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là, nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venus ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité de sexe en Afrique. Les efforts du président Tshisekedi pour le climat, l'économie, ainsi que les relations entre l'Union africaine et les autres grandes structures du monde ont également été soulignés lors de cette conférence de presse. Le mandat de la RDC à l'Union africaine a posé les jalons d'une future Afrique sans violences basées sur le genre et où l'identité culturelle a bien sa place et sa valeur. Arriérés des émoluments, manques de infrastructures et bien d'autres, les assemblées provinciales de la RDC éprouvent d'énormes difficultés pour leur fonctionnement. Un collectif de députés provinciaux l'ont dit, l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Sama-Alou Kondéi. Ils sont venus plaider auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Alou Kondéi pour que ses instructions concernant les paiements des arriérés, des lers et monuments, des frais d'installation des 780 députés provinciaux et autres soient mis en application. Profitant de leurs vacances parlementaires, une délégation des élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo a rencontré les chefs du gouvernement ce samedi 12 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. A l'occasion, elle a fait les rapports de l'évolution de la situation financière des assemblées provinciales. Nous sommes venus faire les rapports, les rapports de tout ce qui a été dit la première fois. Et il était question d'appuiement de nos arriérés, de la régularité de notre paiement et aussi le paiement de la session inaugurale pour 6 provinces sur 26. Le Premier ministre, à son temps, veut donner des instructions fermes à l'excellence, le ministre de l'État, le ministre des budgets et celui des finances. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'il y a vacances, nous venons pour plaider. Il a pris note, il dit qu'ils sont conscients de cette situation et qu'il fera part aussi d'abord au chef de l'État et ensuite auprès de son gouvernement et auprès des ministres sectoriels pour qu'ils arrivent cette fois-ci à nous honorer. Nous l'avons même dit qu'il est la maman d'une nation puisqu'il y a un père de la nation qui est le chef de l'État et nous le considérons comme la maman. Donc du moins cette fois-ci, nous pensons que ça doit être le bon et le meilleur. La délégation a reçu les assurances du chef de l'exécutif national qu'une solution sera prouvée à sa requête. Allez, on passe à la partie magazine. Bruxelles Airlines compte entretenir avec la République démocratique du Congo un partenariat dans le domaine aérien de l'aviation civile, notamment une délégation de cette compagnie belge d'aviation a présenté ses vastes projets au président de la République, Félix Antoine, tu sais qu'est dit Tulumbo. En début de semaine, le chef de l'État a eu des entretiens tour à tour avec les ambassadeurs de Chine et de France sur des questions liées à la coopération entre la RDC et leurs différents pays. La semaine du président, c'est avec Pierre Kébam et son Moïse. L'évaluation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beijing était au menu des échanges que le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, a eus en début de semaine avec l'ambassadeur de Chine à RDC, Zhu Jing. Le diplomate chinois a indiqué que cette entrevue s'inscrivait dans le cadre de la commémoration prochaine des 50 ans de normalisation de relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. La coopération bilatérale entre les deux pays est marquée par un record dans les domaines des échanges commerciaux, des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'industrie, a dit en substance l'ambassadeur de Chine au sortir de cette entrevue. Un autre diplomate reçu à la cité de l'Union africaine, c'est l'ambassadeur de France, Bruno Oberth. Il a indiqué avoir fait avec le show de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, un tour d'horizon, des questions nationaux, internationales et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Les diplomates français ont rassuré sous la volonté de Paris d'oeuvrer aux côtés de la RDC dans divers projets de l'éducation, de la santé, de l'énergie et dans la situation dans l'est du territoire national. Des félicitations au président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, pour son brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Elles lui ont été vivement adressées, notamment par le président de l'Assemblée nationale, Simon Bosson-Kodian Ponga, qui a rendu hommage au chef de l'État pour son mandat de président en exercice de l'organisation panafricaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africains pour la lutte contre la violence faite à la femme. Le président de la Chambre basse du Parlement a remis, par ailleurs au chef de l'État, le diplôme d'honneur, ordre perpétuel des personnalités légendaires, décerné au patriarche Etienne Tchiseké de Wamulumba par les membres de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Bruxelles Airlines, la grande compagnie belge d'aviation, va entretenir avec la République de Mouradou du Congo un partenariat dans le domaine aérien de l'aviation civile, du training, des infrastructures, des fréquences, des trafics touristiques notamment. Après des échanges avec le gouvernement par les billets du ministre des Transports, la délégation de Bruxelles Airlines, conduite par l'ambassadeur de Belgique, Johan Ndékeou, a présenté ses vastes projets de partenariat au président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, à la Cité de l'Union africaine. L'RDC va bientôt avoir sa banque d'investissement et des garanties. L'atelier de restitution sur le titre de faisabilité a été ouvert par le Premier ministre qui a aussi rendu hommage aux victimes de l'électrocution. L'Ouganda sommet dépayait 325 millions de dollars américains. La décision de la Cour internationale des justices et des ambulances médicalisées remis par le gouverneur militaire. Voilà d'autres points qui ont marqué cette semaine les tours aux dons et condensés de Constance Malanga. Vers la mise en œuvre effective de la banque d'investissement et de garantie en RDC, l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité de sa mise en place a été ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé dans la semaine qui s'achève. Le chef du gouvernement a aussi rendu hommage dans la semaine aux victimes de l'électrocution par les courants haute tension à Matadikibala enterré après la cérémonie finebre au stade Vélodrome de Kintambo. De l'électricité à Zongo dans la province du Sud-Oubangi, plongée dans les noirs depuis 50 ans, cette cité peut aujourd'hui voir la lumière grâce à un projet financé par la Banque africaine de développement BAD. Entre temps, la SNEL lance une alerte au sujet d'un pylône pris en otage dans une concession privée au quartier Nzamou. Nous sommes dans la commune de Maloukou. En Bandaka, dans la province de l'Équateur, les gouvernements américains à travers l'USAID distribuent gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. La vice-ministre de la santé, Véronique Kilumba, a effectué les déplacements pour lancer la campagne. Le jeu de la francophonie, reporté à 2023, annonce faite au cours de la réunion du comité de pilotage du 9e jeu de la francophonie tenu, quant à ce. Le mois de mars, mois dédié à la femme, la journée internationale de la femme 2022, célébrée chaque 8 mars de l'année à pour thème national, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et réduction des risques des catastrophes. La présentation officielle de ce thème a eu lieu cette semaine. Pendant trois jours, les membres de la centrale électorale ont participé aux travaux de révision des textes réglementaires de la CENI. Le goût de ces travaux a été donné par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima. Pendant ces temps, les groupes des plaidoyers voient leadership des femmes dont les quatre districts mènent une campagne de sensibilisation pour l'adoption de la loi électorale intégrant la parité hommes-femmes avec une clause contraignante. Tchangou constitue la première phase de cette campagne. La gestion des déchets. 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 de matériel adéquat consécutif à cette mutation vers les systèmes numériques devront adapter ces médias chauds aux standards internationaux. Les mauvais castings et les manques de motivation du personnel en sont pour beaucoup. Les animateurs de la radio que nous sommes, on a perdu un peu l'enthousiasme de chercher, d'approfondir, de fournir des efforts pour amener quelque chose de bien à la population. Ce sont les conditions de vie qui découragent. Il faut reconnaître qu'avec le temps, la radio connaît quelques problèmes, mais elle demeure un instrument appréciable de communication. Vous savez, nous sommes en face des réseaux sociaux où une information peut circuler en une seconde et parcourir le monde. C'est vrai. La radio nationale congolaise peut retrouver sa notoriété médiatique locale, régionale et continentale si seulement si elle est dotée d'un équipement d'une nouvelle génération, doublée des renforcements des capacités du personnel. Nous n'avons plus des émetteurs puissants comme du temps du grand tam-tam d'Afrique. On a été suivi dans le monde entier. Donc il nous faut des émetteurs puissants ou des émetteurs de relais pour que nous puissions couvrir l'ensemble de la République. Mais on doit aussi améliorer l'outil de production. Parce qu'aujourd'hui, avec les numériques, dans un local de radio, il n'y a pas assez d'exigence. Avec le matériel informatique adéquat, tout ça, avec deux personnes ou même seules, on peut bien jouer son rôle à la radio. Ce qui n'est pas encore le cas. La République démocratique du Congo doit maintenant faire en sorte que la radio nationale soit sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Non. Et en plus, de veiller sur les hommes de la radio, les journalistes des radios. Même des petites histoires ici se trouvent sur satellite, sauf nous. Ça, c'est très grave, sauf. Ce n'est pas une honte que d'avouer que nous avons des problèmes au niveau de la station nationale, au niveau de la radio nationale. Nous éprouvons des problèmes. Ainsi, nous lançons un appel au pouvoir public, aux décideurs, au gouvernement, de moderniser notre outil de travail. Toutefois, elle continue à s'imposer dans les coins du pays où seule la radio peut émettre. La ville-provence Kinshasa est déjà confrontée aux problèmes liés à l'insalubrité, à l'urbanisation et son architecture électronique, et détruite la prolifération de fils et câbles électroniques. Faut-il penser à un recyclage urbain ? Un dossier de Malumbella qui a sillonné aux quelques communes avec Dieu merci Souka. L'hospital de l'homme doit obligatoirement être bien aménagé pour que ces derniers demeurent à l'abri de tout risque d'incident. Mais il a été constaté dans la plupart des communes de la ville-provence de Kinshasa la mauvaise installation des câbles électriques, qu'il s'agisse de la haute tension moyenne ou de la basse tension. Des câbles installés dans des endroits visiblement inappropriés, ajouté à cela la mauvaise qualité des câbles électriques, ce qui entame les conditions de bon fonctionnement des dix câbles. Conséquence, les déficiences graves, électrocutions, incendies, perte d'énergie. Il y a des morts d'hommes chaque fois que les câbles se brûlent. Il y a des maisons qui s'envolent. On brûle chaque fois quand il y a des incendies. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut ravir la gestion de la compagnie nationale à l'État. Privatiser cette entreprise ou l'amener à devenir une entreprise mixte. L'ASNEL continue à utiliser ces câbles malgré les détériorations des matériaux d'isolation et de revêtement de dix câbles, dont la commune de l'Anselle et au quartier Kinko, des câbles électriques qui exposent les populations à l'électrocution. Sur l'avenir Etonga, ces poteaux vont bientôt tomber. Il faut vite agir. Installé à l'épaule, s'il va venir et tomber, ces poteaux doivent être détériorés, car ils peuvent tomber à tout moment. Dès l'Anselle, direction commune de Kimbatek en plein boulevard Lumumba à Tchangu. Le spectacle est ahurissant. Le vendeur du marché Mobutu lance un cri d'alarme. Ici, ces câbles vous exposent aux multiples d'enjeux. Nous assistons à la première journée au brûlure des câbles. Un passant a failli être écouté, mais il s'en est sorti. Plus loin dans les communes d'Elemba et d'Engaba, où nous avons parcouru des raccordements frauduleux, des câbles souterrains, jadis invisibles, et dès nos jours très visibles. Voilà les dangers permanents, qui sont très souvent à la base d'une fatalité. Tout comme dans les communes de Boumbo et d'Elembaou. Les populations, elles aussi, assistent, et parfois impuissamment aux brûlures retirantes, contre des câbles qui alimentent les maisons, les usines et autres. Nous reprochons à l'ASNEL de confier le travail aux agents, non-câle-suit. On a un grand pays, un grand pays, un RDC, tout le monde vivait dans l'économie, on a un pays qui n'est pas le pays. On a un pays qui est devenu un pays où nous nous sommes exposés devant la mort. Il y a un pays qui est devenu un pays où nous sommes vivants. Donc, si on a un pays, nous sommes vivants, nous sommes vivants. On a un pays qui est venu à la légère, Dans le temps, les Belges ont utilisé les câbles souterraux comme les 50 carrés, les 90 carrés, qui étaient efficaces. Et quand vous achetez ça, je vous dis, ça peut rester sous la terre pendant longtemps. Je vous dis, s'il y a des ordres, des temporaires. Vous les mettez au profit de la population. La SNEL doit avoir des capacités qui sont capables d'animer ce travail. Il doit contrôler, il faut qu'il y ait un suivi, en amont et en aval. La conformité électrique n'est plus prise en compte par la Société nationale d'électricité SNEL, appelée à s'acquitter de cette obligation légale pour les liens habitables. Cette situation met en cause l'expertise des ingénieurs commis à ces tâches. Enfin, d'éviter les pires et de prévenir, la Société nationale d'électricité doit instaurer un système de vérification de manière périodique des installations électriques à travers toute la ville de Kinshasa, aussi bien dans les autres provinces. Retour sur l'actualité avec d'abord cette audience accordée par le ministre de Ressources Hydrauliques à une délégation du Royaume de Belgique. Un reportage de Joseph Oskar Malkaï. Les investisseurs se bousculent aux portions de la RDC. Les secteurs de l'énergie les intéressent énormément. C'est ce qui justifie cette rencontre du ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinzemoukaling, avec une délégation du Royaume de Belgique. Cette délégation veut développer des projets dans les parcs de Virunga. La direction de Virunga Énergie est également un représentant de la délégation européenne pour parler du déploiement des centrales hydroélectriques dans le parc de Virunga et également la mise en marche de la toute nouvelle centrale de Nouveau-Éreau. L'électrification du Grand Kassai était au menu de cette autre séance de travail du ministre des Ressources Hydrauliques avec la délégation de la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été au menu de ces échanges ? Bien sûr, nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir été reçus par son excellence pour discuter de la préparation d'un projet d'électrification national qui commencerait par le Grand Kassai et notamment les territoires de Kananga et les villes de Kananga et Lujimaï. Des projets similaires seront déployés à travers les autres provinces de la RDC. Le gouvernement est appelé à rendre disponibles les moyens, les plans de décaissement en vue de doter à la Commission électorale nationale indépendante de moyens de sa politique pour organiser les élections. Aux dates prévues, l'appel et du consortium est à l'Ibissau lors d'une conférence de presse animée ce samedi. Démocratie et élection, deux concepts interchangeables liés dans la quête d'une émergence. A l'approche des échéances électorales qui se révèlent comme une nouvelle opportunité pour la consolidation de l'exercice démocratique, entamer les réformes serait la meilleure des démarches. La structure est à l'Ibissau, un consortium mis en œuvre pour contribuer à faire avancer le processus électoral. A travers le monitoring, la sensibilisation et plidoyer étaient de nouveau devant la presse ce samedi 12 février 2022. Comme la fois dernière, les membres de ces regroupements de la société civile ont formulé des recommandations. Etat l'Ibissau exhorte le Parlement à inscrire à l'ordre du jour pour débat et vote à la session de mars 2022 la proposition de loi électorale afin de faciliter à la CENI la mise en œuvre des opérations électorales dans le délai constitutionnel. A la CENI à prendre la décision portant publication du calendrier électoral assorti du budget détaillé des opérations électorales et du plan de décaissement pour faciliter le gouvernement à financer le processus électoral en tenant compte du délai constitutionnel. Engagement civique et plédoyer, un projet mis en œuvre par les centres carter avec l'appui de foreign community and development qui vise à faire progresser des principales réformes électorales. Au regard de ces missions, ces consortiums qui réunissent les organisations de la société civile, fait de l'éveil citoyen son credo. La mauvaise nouvelle est tombée le vendredi dernier. Le célèbre journaliste congolais de la radio-télévision nationale congolaise Faustin Fwasa Tombissa est décédé, journaliste et commentateur des rencontres sportives. Qui était-il ? Grâce au sonore, trace nous parle de ces géants de la presse dans ce portrait. Voilà ! Et oui ! C'était joliment conduit, c'est Makusu qui passe à Mbidi, Mbidi qui passe tout l'ingue, qui triple le dernier vis-à-vis et il place de fort bonne manière et voilà. Faustin, le match est loin de se terminer, il faut le dire. Il est loin de se terminer, c'est souvent un match à rebondissement. Il figure parmi les maîtres à penser de la RTNC1, formateur attitré de jeune journaliste et directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Faustin Fwasa Tombissa a tiré sa révérence de suite d'une courte maladie. Rien n'est présagé la disparition de celui que la rédaction du journal télévisé en français appelait affectueusement l'homme à la plume d'or. Une disparition qui laisse dans les mois ses collègues journalistes qui l'ont côtoyé quelques jours avant sa mort. Faustin Fwasa Tombissa, je l'ai côtoyé. C'était un bon monsieur, très gentil et très respectueux. Je l'ai suivi régulièrement dans les émissions de sport. Il était avec Kaboulot. En tout cas, il co-animait avec Kaboulot les activités de sport, le football surtout. Et c'était un très, très bon commentateur. C'est comme s'il était dans la direction de sport et pourtant, il n'était pas dans la direction de sport. Quand j'avais des difficultés, je l'approchais et il me donnait des explications sur certaines choses. Donc je dis, il était très attentif à beaucoup d'entre nous. C'est vraiment avec émotion que nous avons tous appris cette mort inopinée de Faustin Fwasa Tombissa. Fwasa, qui était un grand de la presse, Fwasa Tombissa, pour nous qui l'avons connu. Vraiment, il est parmi ces personnes qui nous ont accueillis ici à la radio télévision nationale congolaise. Fwasa a été pour un grand apport pour nous dans la formation. Fwasa, c'est un enseignant. Nous avions toujours eu des discussions vraiment fructueuses en ce qui concerne la science. Il aimait beaucoup m'apporter un plus-value, un plus dans la profession de journaliste. À la trentième minute de jeu, Fwasa ! Maintenant, c'est des joueurs égyptiens qui sont derrière l'arbitre. Ils protestent tous, même le gardien a quitté ses rois. Fwasa Tombissa s'en va dans l'audela. Après avoir combattu les bons combats et prétendant achever sa tâche, bien que sa famille professionnelle refuse de cautionner sa disparition. Attention, ce n'est pas fini, Fwasa ! Au revoir ! Un journal de Joseph Oscar, Malkaïch, Bobete Yenga et Luizon Moulongoye. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe un autre rendez-vous tout à l'heure à 13h30. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.